Salut tout le monde, aujourd'hui c'est samedi le 18ème de septembre de cette année 2021. D'après la nouvelle et la plus récente de la vidéo dans le site web de cnn.com pour le jour de aujourd'hui, on peut entendre parler de ce qui se passe dans une relation politique et économique parmi quelques nations du monde concernant l'enjeu nucléaire dans le sens de renforcer l'armée de mer. En parlant de cette matière, d'après la vidéo et la nouvelle, on peut dire que vu le traité que l'on appelle, le traité de défense, celui qui s'est fait établir récemment parmi trois nations du monde, la nation des États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie concernant l'enjeu nucléaire dans le sens de renforcer l'armée de mer. La nation des États-Unis et le Royaume-Uni se trouveront en mesure d'exercer leur rôle dans le domaine de technologies religieuses à la construction navale destinée à des sous-marins munis de pouvoirs nucléaires pour aider l'Australie dans ce domaine. Néanmoins, d'après la nouvelle, on dit que cet enjeu nucléaire semble mettre la France en connerre, surtout qu'elle a perdu l'accord de commerce concernant l'action de soutenir des sous-marins munis de diazène à l'Australie. D'ailleurs, d'après la nouvelle, on dit que toutefois, on peut dire que ce n'est pas la France, seulement, mais aussi les individus de l'Australie qui ne sont pas les partisans de cet enjeu nucléaire concernant l'action de risquer de S&G, le pouvoir nucléaire pour les sous-marins pour l'Australie. Merci. 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 Merci.